Bonjour, nous continuons avec la série sur les vecteurs. Donc ici, l'exercice numéro 4, il vous demande d'écrire un programme pascal qui permet de rechercher le plus petit élément dans un vecteur réel, de type réel, ainsi que sa position dans le vecteur. Donc la deuxième question, c'est la même chose, donc on recherche le plus grand élément dans le vecteur. Donc, l'algorithme de recherche de minimum, c'est un algorithme fameux. Donc ici, on commence la solution par analyser le problème sous forme de variables d'entrée, variables sorties et éventuellement variables intermédiaires. Donc ici, on veut chercher le minimum et sa position. Donc le résultat qu'on cherche, c'est quoi ? C'est le minimum et la position du minimum. Donc on va nommer min et pmin. Donc voilà les variables de sortie. Les variables d'entrée, on recherche où le minimum et sa position, on les recherche dans un vecteur de type réel et d'une certaine taille n. Donc les variables d'entrée, c'est la taille du vecteur, ainsi que les valeurs des composantes du vecteur. Donc v de i. Donc n et v de i. Donc vous remarquez que toujours, lorsqu'on déclare un vecteur, on déclare la taille n, on déclare au minimum un seul indice, qui est le i, ici. C'est pour parcourir le vecteur. Voilà, donc c'est à peu près les variables nécessaires. Si nous avons oublié, on va venir ici pour ajouter. Donc on va voir l'idée de la solution. C'est quoi l'idée de la solution pour trouver le minimum et sa position. Donc l'être humain, lorsqu'on prend un exemple d'un vecteur, l'être humain, il voit tout le vecteur. Il voit toutes les valeurs du vecteur devant lui. Par contre, la machine, elle doit les parcourir une à une. C'est ça la différence. Si je prends un exemple, un exemple d'un vecteur, je prends un vecteur, par exemple, la première composante, c'est 5. La deuxième composante, c'est 22. La troisième composante, c'est moins de la loi. Et la quatrième composante, c'est par exemple 0,5. Et la dernière composante, on va prendre un vecteur de taille 5, 6-10. Donc si je prends ce vecteur, on voit que la plus petite valeur, c'est moins 3. Et ici, ça se trouve dans la position 3. Je vais faire les indices pour que ça devienne plus clair. Voilà, donc ça c'est l'indice 1, voilà, ici. Donc je vais faire le truc remplissage blanc, c'est mieux. Ça c'est l'indice 2, je vais les changer. Ça c'est la disque 3. Ça c'est l'indice 4. Ça c'est l'indice 5, pardon. Je vais copier. Voilà, donc ici c'est 2, 3, 4 et 5. Donc ici, c'est clair pour l'être humain que la plus petite valeur, c'est moins 3. Elle se trouve dans la case 3. Si on change une valeur, par exemple, si on va faire une modification, par exemple, quelqu'un va dire, voilà, ici c'est moins 5. Donc du coup, ça change les données. Donc le plus petit élément du vecteur V, c'est moins 5, il se trouve dans la position 2. Mais comment on va faire pour la machine ? Comment on va faire pour le programme Pascal ? Donc l'idée c'est quoi ? Donc premièrement, il faut savoir que la machine, elle ne voit pas toutes les valeurs d'un seul coup, comme l'être humain ici, on est en train de voir toutes les valeurs. La machine, elle a les valeurs une au-dessus de l'autre, en quelque sorte. On peut voir comme ça. Donc, je vais faire comment ? Je vais faire ça ici, le premier, par la suite ça. Donc ce que je suis en train de faire, je vais entasser les valeurs l'une au-dessus de l'autre, de toute sorte qu'on va avoir une seule valeur à la fois. Voilà. Par la suite, ici, ordre. Très bien. Donc l'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'on va mettre le 5 au-dessus de 4. On va mettre tous les deux maintenant au-dessous de 3. Par la suite, on va les mettre tous au-dessous de 2 et ainsi de suite. Donc notre vecteur, il est, en quelque sorte, il n'est pas horizontal, il est en profondeur. Il n'est pas horizontal, il n'est pas vertical, il n'est pas horizontal, il est en profondeur. Ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire que nous avons les cases une au-dessus de l'autre. Donc c'est comme ça la machine, elle voit le vecteur. Le vecteur, elle voit case par case. Donc ici, nous avons la première case. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va supposer que l'idée, c'est qu'on voit uniquement la première valeur. Tiens, on va dire que c'est possible que le minimum, c'est moins 5. Et bien sûr, on remarque la position, c'est quoi ? La position, c'est 1. Donc, la position, c'est 1. Donc ça, c'est une supposition. En fait, ce qu'on voit maintenant, puisque c'est la première case qu'on va voir, on va dire que, tiens, c'est possible que ce 5, c'est le minimum et sa position, c'est 1. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'enlever maintenant. Ça veut dire que c'est bon, on l'a traité. Maintenant, on va aller à la deuxième case. Puisqu'on est à la deuxième case, tiens, on compare entre ce 5 et moins 5. Qui est le plus petit ? On va voir que ce moins 5, c'est le plus petit. Ah, d'accord. Donc, puisque c'est moins 5 le plus petit, je vais corriger. Le minimum, c'est moins 5. Et la position, bien sûr, c'est 2. OK ? Maintenant, on va enlever la deuxième case. On va aller à la troisième case. Troisième case, on compare entre moins 5 et moins 3. Moins 5 n'est pas inférieurement à 3, donc on va faire rien. Donc, c'est très bien. Pour le moment, moins 5, il est correct. J'enlève la position 3. Et on va à la position 4. On compare entre moins 5 et 0,5. On va voir que moins 5 n'est pas inférieur. Donc, on ne fait rien entre la position 4 et moins 5. Maintenant, on va comparer moins 5 avec moins 10. Avec 10, on voit que moins 5 n'est pas inférieur. Donc, on ne fait rien. Et on va aller à la case suivante. On termine le vecteur et il n'y a pas de case suivante. Donc, vous avez remarqué que ce que nous avons trouvé, c'est le minimum, c'est moins 5. Et la position, c'est 2. Revenons en arrière, on va voir tout le vecteur. Voilà, je vais revenir en arrière. On va voir tout le vecteur horizontalement. D'accord, pardon. Très bien. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la position, c'est le minimum, c'est moins 5. Et la position, c'est 2, ce que nous avons trouvé dans notre recherche. C'est comme ça qu'il va faire le programme. Donc, on va faire quoi ? On va ici, de traduire cette idée en algorithmique. Après, on va faire le programme Pascal. On écrit l'algorithme. Exo4-8-1. Donc, les variables. Qu'est-ce que nous avons comme variable ? Nous avons un vecteur V. On va faire la taille maximale 100, de type réel, puisqu'il a demandé ça en exercice. Il faut faire attention toujours à ce type d'information, le type de vecteur, etc. Nous avons NI, integer. C'est anti ici, donc ce n'est pas un programme. Faites vraiment attention. Et nous avons le minimum. Donc, le minimum, c'est un élément du vecteur. Puisque le vecteur est de type réel, donc le minimum, il est réel. Et sa position, elle est entière. Pourquoi ? Puisque c'est un indice. Donc, la position, c'est un indice. Le début est la fin. La première chose, c'est lire un vecteur. C'est donner les éléments du vecteur, les valeurs du vecteur. Donc, tout d'abord, il faut lire la taille 1. Par la suite, il faut lire les éléments du vecteur. Donc, il faut parcourir tous les éléments de 1 jusqu'à 1. I allant de 1 jusqu'à 1. Ici, c'est 1. Enfin, on va lire la case T de I. Voilà. Fin pour. Donc, voilà la lecture. Donc, ça, c'est la lecture du vecteur. Donc, il faut que chaque chose, il faut la bien réviser pour préparation à l'examen. Donc, il faut savoir comment déclarer un vecteur. Il faut comment lire un vecteur. Quelles sont les variables nécessaires pour la déclaration d'un vecteur. Donc, il faut déclarer la taille 1. Il faut déclarer le compteur I, etc. Donc, tout ça, il faut l'apprendre par cœur. Il faut le bien maîtriser. Très bien. Donc, maintenant, on va passer au résultat. Résultat, c'est le minimum mise à position. Donc, on va écrire minimum et paymin. Voilà. Donc, ici, c'est l'affichage. Entre les deux, entre les entrées et sorties, il y aura la partie traitement. Ce que nous venons de faire. Donc, ce que nous venons de faire, c'est quoi ? C'est que la première fois, on est en train de voir uniquement la première position. Ça veut dire, on va dire que le minimum, c'est la première position. Donc, c'est le vecteur V ou bien le vecteur T. C'est le vecteur V. Donc, pardon, ici, c'est V. Ce n'est pas le tableau T, c'est le vecteur V. Donc, V de 1. Et paymin reçoit 1. Donc, c'est ce que nous avons fait la première fois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va voir les autres cases à partir de la case numéro 2. À partir de la case numéro 2, qu'est-ce qu'on va voir ? On va chercher est-ce qu'il y a un élément qui est plus petit que minimum. Pour I reçoit. Je vais revenir. Je m'excuse. Pardon, on continue. Donc, ici, on va faire une boucle pour I reçoit 1, 2, 1, 2. Toujours, on parcourt les éléments du vecteur. Donc, dans chaque itération, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans chaque itération, on va comparer la composante I avec le minimum. Si la composante I est inférieure au minimum, Alors, le minimum qui a été trouvé jusqu'à maintenant, il n'est pas correct. Il faut le corriger. Donc, comment ? Donc, comment corriger le minimum ? Donc, ici, il fait un C. Tout simplement, il faut faire deux choses. Minimum, c'est V de I. Reçoit V de I. Et la position reçoit I. Donc, le I, c'est quoi ? C'est à partir de 1. Donc, ici, juste une petite remarque. Puisqu'on a supposé que V de 1, c'est le minimum. Donc, ce n'est pas la peine de commencer avec I égale à 1. On commence par 2. C'est plus pratique. Donc, ce n'est pas la peine de tester V de 1 avec lui-même. Le minimum qui est égal à V de 1. Donc, voilà l'algorithme de recherche de minimum. Donc, voilà. Donc, je vais mettre la mise en forme des mots réservés ou bien des pseudo-mots réservés du langage. Voilà. Et voilà. Très bien. Donc, ça, c'est l'algorithme. On va traduire ça en Pascal. Par une traduction directe. Je vais faire monter ça. Donc, on traduit. Donc, ici, algorithme, ça devient programme. XO4.1. Donc, variable, ça devient var. Donc, avant les var, on utilise uses, donc, winCRT. Et vous pouvez rajouter CRT, ça ne dérange pas. Donc, le mot-clé, donc, ça, c'est un mot-clé. Donc, il faut le mettre en gras italique. De, en gras italique aussi. Donc, ça, c'est array. Donc, tableau, c'est array. Et 2, ça devient of. Voilà. Et real, ça devient real. Donc, point-vergule, il ne faut pas oublier. Donc, ici, integer, point-vergule. Real, point-vergule. Integer, point-vergule. Voilà la traduction ici. Début, ça devient begin. Voilà. Et à la fin, c'est end point. Donc, la différence entre l'algorithmique et Pascal, c'est qu'en général, en Pascal, on ajoute plus de lignes à cause de users, à cause des messages, etc. Donc, ici, c'est read. Et ici, ça devient la bocle for. For, il reçoit end to end. Do. Voilà. Et ici, il n'y a pas end if, il n'y a pas end for. On fait uniquement point-vergule. C'est le point-vergule qui est la fin de lire et qui est, au même temps, la fin de la bocle for. Donc, c'est ce point-vergule. Si vous voulez ajouter begin et end, vous devez ajouter begin après, ici, et le end après. Donc, ça, ce n'est pas obligatoire puisqu'il y a une seule instruction. Donc, minimum reçoit. Reçoit, ça devient comme ça. Et, bien sûr, il ne faut pas oublier le point-vergule après chaque instruction. Voilà. Par la suite, ici, c'est la bocle for. Pardon. Voilà. Et, ici, to. Et, ici, do. Attention de mettre point-vergule après do. Donc, par contre, ici, c'est if. Et, ici, c'est when. Voilà. Donc, ici, c'est vrai, on aura un end. Ce n'est pas end if, c'est end tout court. End point-vergule. Et, par contre, le fin pour, ça n'existe pas. Je vais expliquer pourquoi. Donc, ici, point-vergule. Donc, ici, il faut ajouter un begin après le end. Donc, c'est le begin de if. Donc, le begin de if avec son end, ils sont là. Donc, pourquoi le begin et le end ? Tout simplement, vous comprenez qu'il y a deux instructions à l'intérieur du if. Donc, il faut ajouter begin et end. Très bien. Donc, il y a deux instructions. On doit délimiter ces deux instructions, ce bloc, par begin et end point-vergule. Très bien. Par contre, ici, pourquoi on ne fait pas le begin ? On peut le faire comme on ne peut pas le faire. Tout le bloc if jusqu'à le point-vergule, end point-vergule. Tout ça, il est vu comme étant une seule instruction à l'intérieur du fort. C'est un paquet d'instructions. Donc, un seul bloc. Donc, on n'ajoute pas le begin et le end point-vergule pour la boucle fort. Et à la fin, write. Voilà. Donc, voilà la solution de la première question concernant le minimum et sa position dans un vecteur. Très bien. Donc, maintenant, la deuxième question, c'est la même idée de la première question. Donc, pour trouver, pour rechercher le maximum et sa position, je vais faire copier-coller. Donc, ici, si je prends ça, le maximum, par exemple, c'est 10, c'est la position, c'est 5. Donc, ici, ça sera la même idée. Donc, l'algorithme, idée algorithmique, c'est la même. Sauf que pour le maximum, donc, on va, bien sûr, c'est pas le maximum. C'est pmax, ici, c'est pmax. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour le minimum ? C'est pause. Non, ça sera mieux de faire pmin. Si on veut faire le tout dans le même algorithme, on aura pmax et pmin, min et pmin, max et pmax. Voilà. Donc, ici, l'idée, c'est quoi ? C'est que c'est la même chose. On suppose que la première case, c'est le maximum. Donc, sa position, c'est 1. Maintenant, dans la comparaison, on ne compare pas V de i qui est inférieur. On cherche V de i qui est supérieur au maximum. Dès que je trouve une case V de i supérieur au maximum, donc le maximum, mais il n'est pas correct, je dois le corriger. Et sa position aussi, elle n'est pas correcte. On doit la corriger. À la fin, on affiche maximum et pmax. Voilà le truc, donc l'idée de l'algorithme. Donc, on vient ici, on va modifier. Ici, c'est maximum. Pmax, pmin, ça devient p maximum. Voilà, ici. Donc, c'est inférieur qui devient supérieur, bien sûr, avec le changement des variables. Il faut changer les variables. Au lieu de inférieur, on fait quoi ? On fait supérieur. Et ici, on affiche le maximum avec le p maximum. Voilà la solution algorithmique et la solution en langage pascal de la recherche du minimum et sa position. Donc, ça, on peut supprimer, c'est le même exercice. Donc, ça, c'est 4-2. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair. Si vous avez des questions, ou bien des remarques, vous pouvez les poser au niveau de la commentaire. Donc, il y a des étudiants qui me posent, qui me demandent de faire des vidéos sur langage, etc. Donc, je ne peux pas le faire maintenant, puisqu'on est vraiment occupé. Donc, c'est urgent. Je fais quelques exercices pour les premières années ST pour qu'ils révisent. Donc, je dois terminer la série des vecteurs et matrices. Et je dois terminer aussi les exercices supplémentaires. On va les traiter rapidement. Et je dois terminer aussi, le plus important aussi, la série sur les fonctions et les procédures. Donc, les autres trucs, je vais les traiter pendant les vacances. Je vais faire les cours sur langage C. Et à partir de l'année prochaine, je vais lancer aussi les exercices sur les cours sur le Java. Sur le Java. Et c'est un langage très important. Et ici, il y a aussi le langage C++. Et aussi Python, langage Python. Donc, c'est un langage vraiment essentiel. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.